Bonjour à tous, donc bienvenue dans la présentation « Sailwork conception pour la fabrication additive ». Donc, comme vous voyez sur la présentation, je m'appelle Alexandre Gosselin. Je vais être là pour aujourd'hui pour vous présenter, parler un peu de la fabrication additive en vue de la conception sur Sailwork. Je m'appelle Alexandre Gosselin, je suis formateur, je suis l'expert depuis maintenant trois ans, un peu plus de trois ans et demi. Donc, je donne la formation, l'installation des imprimantes, soutien technique, tant au niveau de conception Sailwork. Pardon, je cherche ma webcam. Donc, comme je disais, soit au niveau de formation, conception, fabrication, soit CAM, soit usinage, soit directement sur l'impression 3D. Commençons avec ça. Premièrement, aujourd'hui, je fais la présentation en français ce matin. Si il y en a qui seraient intéressés en après-midi, il y a aussi la version en anglais. Si personne ne parle un peu mieux en anglais ici, là, n'hésitez pas. Cet après-midi, je pense que c'est à deux heures, il va y avoir une orientation par mon collègue Greg Bietlic aux États-Unis. C'est à quoi on va commencer avec la suite. Donc, les sujets aujourd'hui. Donc, premièrement, on va aller vérifier, on va regarder ensemble les restrictions sur l'impression 3D. C'est sûr, avant de commencer à faire la conception d'un produit, vérifier dès le départ qu'est-ce qui va être les restrictions de votre imprimante. C'est quoi les angles maximums qu'on va obtenir, c'est quoi l'épaisseur des meurs, quel diamètre de bus est-ce qu'on utilise, les plastiques, ses performances, etc. Par la suite, on va aller voir comment, en fait, améliorer notre conception. Donc, soit pour la réduction du support qui va nous économiser des coûts de l'argent du temps de production. Et ensuite, surtout aller voir les utilitaires, pardon. Sailworks, donc la site en analyse d'épaisseur, Sailworks Print Treaty, qui est une nouvelle fonction depuis 2015 qui nous permet de vérifier un modèle pour la conception sur une imprimante 3D. Et finalement, l'ajout de filets mécaniques, soit avec des poses, insérer des écrous ou finalement post-impression, donc du post-processing, comme on dit en français. Donc, à l'insérer des écrous à chaud directement dans la pièce. Je l'ai mentionné au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le complément GoToWebinar. Il y a une section pour les questions, je vais pouvoir les répondre à la fin l'une par une. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que la présentation se produit. Puis, je les répondrai à la fin à une paire de questions. Je peux aussi donner la parole éventuellement pour vous permettre de vous exprimer un peu mieux. Donc, premièrement, les contraintes de conception. Donc, comme on disait tantôt, la première chose qui est la plus importante, c'est de bien connaître votre machine, bien connaître votre processus. Donc, par exemple, c'est quoi l'angle maximum avant la génération du support? Ensuite, ce qui est pas intéressant pour vérifier, tout dépend des machines, soit sur les spécifications que vous allez avoir, ou on peut aussi utiliser un modèle de test d'angle, comme on voit ici. C'est un modèle très simple, très rapide à imprimer, qui nous permet de vérifier, en fait, quoi l'angle maximum que notre machine est capable de supporter. Quand on parle des angles ici, c'est vraiment les faces qui sont pas supportées, comme on le voit dans le bas à droite de l'écran. Donc, 45 degrés, à partir de la plateforme d'impression. Connaître son diamètre de buse. C'est sûr que ce qui va influencer le diamètre de la buse, ce que ça va influencer, pardon. Premièrement, donc, c'est l'impaisseur des murs. Les murs très fins, on va essayer d'aller chercher des diamètres, en fait, des épaisseurs en fonction du diamètre de la buse. Donc, les multiples, par exemple ici, des buses de 0.4 mm. Donc, des murs tout le temps en 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 mm. Tout dépendant des machines, évidemment. La norme, très souvent, ce qu'on va avoir, ça va être 0.4 mm. Si vous prenez par exemple nos machines Markforge, c'est ça l'expert. Tout ce qu'on va imprimer, toutes les buses qu'on possède, vont avoir un diamètre de 0.4 mm. C'est sûr que dans le monde, il y a beaucoup d'autres standards qui existent. Dans le plus fin, on va aller jusqu'à 0.25, 0.8, 1 mm. On va même jusqu'à 2, 3, 4 mm, dépendant des machines. Très, très, très grosses machines avec très grosses plateformes. On imagine qu'imprimer à 0.4 mm, c'est très long. Donc, souvent, on va aller chercher des diamètre beaucoup plus gros, améliorer notre production, notre temps de production sur une pièce massive. Donc, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, on a une pièce suivante. Donc, c'est une pièce qui serait normalement usinée. C'est un boîtier de vitesse qui fait partie d'un de nos cours, une de nos formations chez l'expert pour la modélisation de base. Donc, la pièce, normalement, on voit que c'est une conception qui est très, très classique, soit l'usinage, soit du casting, puis réusiné, évidemment, pour avoir des formes précises. Le but ici, en fait, c'est d'optimiser cette pièce-là, voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Elle ne serait pas parfaite au final. On va tout le temps avoir besoin de support, tout le temps avoir des classes qui vont demander du support. Mais à l'époque, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour l'impression 3D ? Qu'est-ce qui va être faite ? Soit sauver du temps, soit sauver des coûts du matériau, ou enlever du support. Donc, premièrement, le monde du support, il existe deux types de supports principalement, soit solubes ou détachables. Quand on parle de matériel qui est solube, c'est qu'on a une imprimante qui a double extrusion. On imprime du matériel, par exemple, du nylon, puis un deuxième qui va être du PVE, un plastique qui peut fondre soit à l'eau, soit à l'acide quelconque. C'est sûr que dans tous les cas, quel que soit le type de support, la réduction du support, ce que ça va nous amener au final, c'est réduire le temps d'impression. Donc, surtout sur une machine qui a du matériau solube. Souvent, la machine doit aller nettoyer son oseau, nettoyer la buse avant de faire la nouvelle au matériau. Donc, on demande un changement de matériau à chaque fois. Donc, c'est l'équivalent sur une machine de production numérique, par exemple, de faire un changement d'outil. Si on peut éviter cette étape-là, on sauve beaucoup de temps sur le temps de production de notre pièce. Évidemment, une autre chose qui va être intéressante, c'est de sauver sur la consommation de matériel. Si je produis moins de support, j'ai plus d'angle, j'ai moins de support. Donc, c'est moins de perte de matériel. On va tout le temps nécessairement réduire la consommation de matériel, mais des fois, le matériel, au lieu d'être un matériel qu'on va prendre, qu'on va détacher, qu'on va jeter littéralement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ce matériel-là à la place dans la pièce. Donc, on va voir tantôt un exemple de ça. L'exemple que je vais donner ne va pas nécessairement sauver du matériel en tant que tel, mais sauver ce qu'on va mettre aux poubelles au final. La première chose qui va être importante à penser, c'est comment est-ce qu'on oriente notre pièce, comment est-ce qu'on conçoit notre pièce pour l'impression. C'est sûr que ça, ici, c'est très limitatif dans le sens où l'impression, surtout dans le type FDM, va avoir l'impression qu'il y a une rigidité qui ne sera pas égale dans tous ses axes. Donc, entre les couches, on a une résistance qui est un peu moins grande que dans le sens de la couche en exigérant. C'est sûr qu'orienter la pièce, si on veut une certaine structure, des fois, il va falloir sacrifier pour mettre plus de support pour avoir une meilleure structure, vice-versa. Finalement, donc, optimiser les surplans. Donc, toutes les faces qui n'ont pas nécessairement de raisons d'être parallèles au plan d'impression, qu'on va voir tantôt avec la pièce que je vous ai montré. Ici, on est capable d'optimiser ses facettes, donner un angle qui est suffisant. Donc, par exemple, ici, 45 degrés dans la plupart des cas. On va être capable d'éliminer le support à ce endroit. Donc, la pièce qui est ici, par exemple, déjà l'animation, vous montrer avant et après. Donc, le but ici, premièrement, ce serait la pièce usinée. On a un trou qui est parfaitement droit. Donc, la face extérieure est parallèle au trou à l'intérieur. Donc, les deux sont coaxiales, en fait. Puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va rajouter un angle de 45 degrés dans le bout. C'est-à-dire qu'une fonction de lissage en suréloir, des fonctions de dépouilles, etc., des extrusions. Plusieurs méthodes de scone à cette option-là. Mais dans le cas ici, même si on ne sauve pas nécessairement énormément en matériaux, on sauve matériaux qu'on met aux poubelles, comme je dis. Donc, le matériau, au lieu d'être utilisé en support, devraient le mettre aux poubelles par la suite. On va pouvoir l'intégrer directement à notre pièce, renforcer ce détail-là dans notre pièce. Tant et aussi longtemps, évidemment, que l'espace ici n'est pas restreint par une autre fonction. On va voir plusieurs exemples de ça. Donc, si on prend la pièce qui est ici, par exemple, juste à partir de la déjà vidéo, on va commencer par identifier les faces qui demandent du support présentement. Donc, c'est toutes des faces qu'on va adapter en bleu ici, qui ne sont pas nécessaires, en fait, d'avoir un perpendiculaire comme ça. Donc, c'est toutes des faces qu'on pourrait optimiser, qu'on pourrait éliminer du support à ces endroits-là. On va voir une autre méthode tantôt. Il y a un outil dans Sailor qui nous permet d'identifier toutes les faces qui ont besoin de support à l'intérieur de l'option Print to 3D. Ce qu'on voit ici, c'est une deuxième configuration de notre pièce qui nous présente, en fait, autant avec des angles de 45 degrés qui ont été ajoutés sur les faces circulaires, en bas des faces circulaires. Dès qu'on joue tout le tour de ce détail-là, on va revenir à ça tantôt. Même chose en bas ici, là, pour la face qui est à l'origine perpendiculaire, parallèle, pardon, au plan d'impression, on rajoute des angles. Donc, de toute façon-là, on élimine le besoin de support. On va avoir une meilleure qualité de surface tout le temps. Puis, évidemment, on utilise du matériau à bon escient en lieu de le détacher, le mettre aux poubelles par la suite. Donc, on réduit le temps d'impression, on réduit les pertes de matériaux inutiles. Puis, en même temps, on améliore, en fait, notre temps post-process. Donc, après impression, en lieu de devoir travailler sur notre pièce, enlever du matériau, on l'a intégré directement à la pièce. Donc, c'est sûr que, évidemment, dépendant des domaines, certaines personnes vont utiliser l'impression 3D pour vérifier un concept, pour pouvoir l'usiner par la suite, l'écaster, l'injecter, etc. Donc, la lancer en production régulière. Certaines compagnies vont aussi se servir d'impression 3D comme moyen de production régulière. Donc, tout dépendant de vos domaines, ce qui est intéressant ici, c'est de prendre en note, dans le meilleur des mondes, utiliser des configurations pour vous montrer l'état de votre pièce avant, après. De cette façon-là, si vous avez la pièce à usiner, vous avez la même pièce à imprimer. Donc, vous pouvez revenir à votre modèle usinable pour faire la mise en place de la moyenne production comme ce que tu as aimé. L'utilisation des commandes chanfrin et lissage d'épouille pour appliquer les angles. Donc, ce qu'on a ici, c'est un mélange de plusieurs méthodes. Ici, en fait, c'est un lissage qu'on a créé. Donc, la face circulaire qui est là vers le bas. On crée de cette façon-là l'angle, qui a mesuré l'angle dans lequel on va créer le lissage. En bas, ici, on utilise une fonction à la place de dépouille. Donc, on dit que la face qui est là devrait avoir une dépouille de 45 degrés. C'est une fonction qu'on voit très souvent dans l'injection de plastique. On couche aussi énormément dans le cours de base de SolidWorks chez SolidWorks. Évidemment, utiliser les angles appropriés. Tout dépendant des machines. Je prenais, par exemple, les imprimantes Markforge qu'on revend ici chez SolidExpert. Donc, dans le cas ici, nous, on va se servir généralement des angles de 45 degrés. On n'a pas de liberté, si on veut, dans le programme de dire « supporte pas les faces qui ont moins de 60 degrés ». À partir de 45 degrés, on met du support. Donc, évidemment, utiliser une dépouille ici, une dépouille ou un angle tout le temps, par rapport au plan d'impression de 45 degrés, va nous permettre des supports dans la majorité des endroits de cette période. Évidemment, l'angle qu'on va tout le temps mesurer ici, on dit 30 degrés. En fait, c'est 60 degrés par rapport à l'axe vertical. Quand on dit 45 degrés, c'est 45-45. À le cas de 60, donc à partir de 60 degrés ici, on aurait besoin d'avoir du support. Maintenant, l'analyse d'épaisseur. Donc, dans SailorWork, c'est extrêmement important de vérifier, surtout pour l'impression, quand on imprime, en fait. Si on veut mesurer, par exemple, une épaisseur de 1 mm, la nozzle fait 0.4 mm. Le résultat qu'on va obtenir, en fait, va être le suivant. On va avoir deux murs fins qui ne sont pas connectés. Quand on va passer la pièce dans ce qu'on appelle un slicer, donc le programme qui va convertir le modèle SailorWork ou le modèle STL, qui va le convertir pour l'impression 3D. On va créer un G-code, générer toute la programmation derrière ça pour que la machine puisse le lire. Ce qui va se passer, c'est qu'il va voir les murs extérieurs. Il va dire, toi, tu as 1 mm. D'un côté, je pars de là, je fais 0.4 d'un côté. De l'extérieur, je pars à 1 mm. Je reviens à 0.4 mm encore. Le résultat va être évidemment d'un mur. Deux murs minces. Très peu solides. Donc, un grand avantage ici, soit aller chercher plus de murs, donc aller chercher exactement un multiple de 0.4 mm. soit ici, on épaissit jusqu'à 1.6. Ça peut être 1.2 également. On aurait eu 3 murs. Pardon. On aurait eu 3 murs au lieu de 4 ici. Donc, l'intérêt vraiment qu'on va chercher, surtout dans le cas des murs minces. Donc, en dedans, par exemple, quand on voit, si on reprend l'exemple de 0.4 mm pour un anzoul, tout est allé chercher des multiples de 0.4, donc 0.8, 1.2, 1.6. Évidemment, comme on disait, ça revient encore au même sujet de vérifier, connaître votre diamètre d'impression. Donc, dans ce cas-ci, la façon de vérifier. Donc, dans Sailorock, on a un outil qu'on appelle l'analyse d'épaisseur. Donc, fake nationalizes en anglais, si vous utilisez Sailorock en anglais. Ce qui nous permet de vérifier, en fait, c'est qu'on va mentionner dans cet outil-là. Je vais partir de la vidéo en même temps. Donc, dans la route évaluée, l'analyse d'épaisseur, on est capable de dire, vérifiez-moi toutes les épaisseurs ou les zones qui seraient en bas, ici, de 1.6 mm. Donc, on lui dit, montre-moi 1.6, montre-moi tout ce qui est en dessous de ça. Ensuite, l'analyse de Sailorock, on va voir, en fait, directement avec un code de couleur, quelles faces sont trop minces. Donc, dans quel endroit, quelle zone de mon modèle est-ce que j'ai des parois moins de 1.6 mm d'épaisseur. Donc, ce qu'on voit en rouge ici, c'est toutes des parois qui possèdent 1 mm d'épaisseur, ou même moins dans le cas des congés sur les coins. Donc, on peut s'assurer, on peut être sûr et certain dans ce cas-ci, qu'on va voir les résultats que je montrais précédemment. Donc, des murs qui sont séparés, qui sont très très peu solides. Donc, si on édite la fonction, on change de sketch, le offset est augmenté à 1.6 mm. On reconstruit la pièce, et si on retourne dans l'analyse d'épaisseur, on verrait cette fois-ci que j'ai mon 1.6 mm d'épaisseur, donc à l'impression, pendant l'impression. J'aurais mes 4 murs solides, donc un mur ici qui serait beaucoup plus rigide que la première version. Donc, je retourne à nouveau. Pardon. Par la suite, comme j'introduisais tantôt, il y a un nouveau complément dans Sailor, qu'on appelle PrintRelease. Donc, c'est un complément qui est très méconnu, le pouvoir des gens. L'origine fonctionnait surtout avec les imprimantes de la compagnie Stratasys. Maintenant, ils ont énormément agrandi leur librairie. On peut même créer nos propres presets, si on veut, nos propres machines à l'intérieur de PrintRelease. Donc, la façon qui fonctionne, c'est qu'il va y avoir deux onglets à cette fonction-là. On va le voir en présentation juste après aussi. Donc, il y a deux onglets différents. Premièrement, dans les réglages, on va déterminer quelle est notre imprimante. C'est quoi la machine, quel type de machine, c'est quoi les dimensions du plateau, etc. Ce que ça nous permet de vérifier tout de suite, quand on conçoit des pièces par la suite, c'est est-ce qu'elles rentrent sur mon plateau, littéralement. Ça peut automatiquement l'orienter aussi. Donc, par exemple, la pièce, comme on le sait tous, dans Sailor, si je modélise mon plan dessus, on modélise sur un plan qui est XZ. Quand on la met dans une échelle d'impression 3D, la pièce doit être de côté. Toutes les machines fonctionnent avec un Z qui est vertical au lieu de la profondeur. Donc, ce n'est pas un problème dans la majorité des coups. On est capable, dans le slicer, de pivoter la pièce, de changer d'orientation. Mais ici, ça peut être fait automatiquement. Par la suite, on va être capable de déterminer les options d'impression. C'est sûr que ça, ça ne va pas lancer l'impression pour nous. Est-ce que ça ne va pas nous permettre de vérifier, c'est est-ce que oui ou non, la pièce, avec la précision que j'ai dans ma machine. Donc, par exemple, l'épaisseur des couches, si je mets 0.2 mm, est-ce que la définition est bonne? Est-ce que je vois les courbes? Est-ce que le rendu de surface me plaît ou pas? Donc, on va tout voir ça dans l'aperçu par la suite. Et finalement, évidemment, l'aperçu. Donc, on va être capable d'identifier deux choses. Premièrement, les faces qui demandent du support. Donc, dans les réglages, on va pouvoir dire, à partir de certains angles, je dois mettre du support. Donc, présente-moi les dans l'aperçu par la suite. L'autre chose qui va être possible, c'est d'afficher même les striations. On est capable de dire, par exemple, mon épaisseur de couche, c'est 0.2 mm. Donc, montre-moi ma pièce, si elle avait des couches de 0.2 mm. On verra une nouvelle texture sur notre pièce qui affiche toutes les couches par rapport, parallèle au plan d'esquisse ou au plan d'impression, pardon. Puis, par la suite, ce que ça nous permet de vérifier, c'est évidemment, si je regarde une face qui est courte et circulaire sur le plan de dessus, je vais être capable de dire, est-ce que la définition de 0.2 mm d'épaisseur me suffit? Ou est-ce que je devrais avoir une meilleure précision pour avoir une plus belle pièce? Donc, le déroulement, en fait, on va aller dans le fichier PrintRelease. Donc, la première chose qu'on a ici, en fait, c'est la liste à gauche des imprimantes. Ici, donc, nous, on utilise les Markforge sur le Mark II X7 pour la série industrielle. Mais on voit dans la liste suivante qu'il y a vraiment une liste très, très, très exhaustive de machines. Comme je disais plus tôt, on peut créer notre propre machine. Tout ce que ça nous demande, en fait, c'est les dimensions hors-tout du plateau d'impression, c'est quoi nos capacités d'impression. Est-ce qu'on voit ce qu'on sélectionne un peu plus vite que prévu? Non? Donc, on choisit notre machine pour commencer. On peut aller chercher des favoris, les rajouter, les enlever. Par la suite, ici, donc, on va aller chercher c'est quoi la face du bas de notre pièce. Donc, parallèle à quelle face? Quelle face, en fait, est à côté sur le plan d'impression, sur le plateau. Orient to Fit. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement poser notre pièce pour s'assurer qu'elle fronte ou pas dans l'environnement d'impression. On peut de suite faire une mise à l'échelle aussi. Donc, plus loin en bas, on le verra rapidement. On peut aussi enregistrer directement notre STL à partir de cet outil-là, en fait. Donc, on pourrait faire une échelle, une mise à l'échelle si on veut, même faire un Scale to Fit. Évidemment, on va recommander dans la conception mécanique, en général, de ne pas faire d'échelle de vos pièces. Pour des raisons évidentes, normalement, on va modéliser à certaines dimensions. Les pièces moitié moins grandes ne vont pas toujours bien fonctionner. On va demander de remodéliser, de concevoir différemment votre pièce pour avoir la bonne étude. Par contre, imprimer des pièces plus jolies, esthétiques, etc. Là, on peut aller servir de la mise à l'échelle automatique. Donc, une fois que mes paramètres sont déterminés ici, il faut aller voir dans le preview. Puis ici, ce qu'on va nous spécifier. Donc, dans le preview, par la suite, ce qu'on va pouvoir demander, c'est principalement, montre-moi quelle face demande d'avoir du support. Donc, premièrement, le code de couleur. Si vous voulez changer le code de couleur, c'est libre à vous. Donc, quelles faces n'ont pas besoin de support en jaune? Quelles faces demandent d'avoir du support? L'angle ici de 50 degrés, donc c'est 50 degrés par rapport à l'axe vertical, si l'on veut encore une fois, de mon plan d'impression. C'est sûr que si on veut du 45 degrés, on va demander de mettre 45.1. La raison est que Sidewalk, sinon, on va identifier toutes les faces à 45 degrés comme étant demandant du support. Il faut tout en mettre un peu plus que l'angle qu'on a déterminé dans ce cas. Donc ici, ce qu'on va utiliser, c'est un autre paramètre. On va aller chercher 60 degrés. On veut vérifier, en fait, où est-ce que je dois avoir du support dans cette pièce. La version qu'on a vue qui n'était pas modifiée encore. Je n'ai pas ma dépouille dans le bas. Je n'ai pas mes visages du côté gauche, du côté droit de ma pièce. Donc, on voit que les faces en bleu qui sont là vont demander du support. L'outil, évidemment, ne fait rien d'autre que présenter les problèmes. Là, on va changer notre nouvelle configuration et chercher ce qu'on a modifié au préalable avec les dépouilles, nos lissages, réutiliser l'outil à nouveau, re-sélectionner notre plan de face pour le bas de notre pièce. Et, évidemment, quand on va dans le preview, il suit notre 60 degrés. Puis là, il nous montre, évidemment, toutes les faces qu'on a modifiées au préalable n'ont plus besoin de support. C'est sûr que dans le cas présent ici, la face qui est là, il n'y a rien à faire. On va avoir besoin de support pour l'imprimer. Même chose dans les trous qui sont circulaires, les petits diamètres ici. J'en ai des plus hauts en arrière qui sont là. Toutes ces faces-là vont demander du support. Il n'y a rien à faire avec ça. Si je veux un trou de vissage, un trou qui est circulaire, je ne peux pas le jouer. Néanmoins, dans le cadre d'aller éliminer certaines parties de notre conception qui demanderaient du support. Surtout dans le cas ici où c'est très haut par rapport à notre pièce. Donc, ça demanderait beaucoup de temps et beaucoup de matériaux pour l'imprimer du support. Ce qu'on voit aussi, comme je présentais, c'est l'effet d'histriation. Donc, les lignes qu'on voit ici, c'est vraiment une simulation, si on veut, l'apparence de l'épaisseur des couches. Donc, on a demandé par exemple ici, par rapport au plan de dessus, donne-moi des couches de 0.2 mm d'épaisseur. Ce qu'on voit, c'est vraiment la définition des couches en montant. J'essaie de zoomer dans une zone qui est comme les courbes ici. Ça nous permet d'évaluer rapidement. Est-ce que la courbe, la courbure ici est suffisante? Parce que mon épaisseur de couches me donne une belle définition dans mes courbes. Évidemment, elle va être un peu plus dure à voir à l'intérieur des trous. Mais ici, ce qu'on voit en fait, par exemple, sur le dessus de la pièce qui est là, je peux faire un zoom ici. J'aurais essayé de voir que par la suite, il y a des questions. Mais ce qu'on va voir sur le dessus, c'est que les couches deviennent de plus en plus grosses. Plus je m'approche de mon plan de dessus, parallèle au plan d'impression, plus les couches vont être larges. On va perdre un peu en définition la qualité de l'impression. Donc, par la suite, une fois qu'on a réussi à éliminer tout le support, ou en fait la majorité de ce qui n'est pas nécessaire comme support, on va souvent parler d'ajout de filets mécaniques. Beaucoup de monde vont nous demander, une question qui revient très souvent, c'est quoi le filet le plus petit que je peux imprimer, ou le plus gros que je peux imprimer avec votre planchette? Évidemment, un filet qui est imprimé, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Donc, ça reste un polymère. Très souvent, pour avoir une structure vraiment, vraiment robuste, surtout pour un filet qui serait réutilisable, en fait, on va tout à temps recommander d'ajouter des filets mécaniques à plat. Donc, soit en créer une pose en impression, insérant un écrou en métal littéralement dans votre impression. Compartant l'impression, ça nous crée des écrous qui sont captifs. On va voir plusieurs méthodes, soit un drop-in, qu'on appelle, soit un panneau de pose, soit des écrous qu'on appelle thermosètes. Donc, comme je disais, par exemple, les écrous captifs. Donc, l'utilisation d'un carré ou d'ajout d'insert pour créer des filets mécaniques. Les écrous captifs, qu'on va poser l'impression, insérer notre écrou, relancer l'impression, qui va capturer l'écrou en place. L'exemple ici, très pertinente. L'écureu dans la SAGE qui décide d'insérer une pièce. Évidemment, on va essayer de ne pas fracturer la banquise avec nos pièces. Donc, soit des écrous captifs qui sont par une pose, soit qui sont insérés, soit insérés à chaud avec ce type d'écrou-là, qui est très communément utilisé dans le monde de l'injection de plastique. Donc, plusieurs méthodes. Première méthode, méthode de pose. Donc, on a une pièce ici, la même pièce qu'on a présentement. Ce qu'on veut aller faire, en fait, c'est insérer un écrou dans les deux trous du bas. Donc, premièrement, aller modéliser la pièce convenablement dans ses lois. Il faut avoir prévu l'espace minimum requis pour mettre l'écrou. On va te recommander également d'avoir un peu plus de matière au-dessus de votre écrou pour être sûr et certain que le nazeau, comme ça, va te buse pendant l'impression, quand on va relancer l'impression, on va être sûr et certain que l'écrou ne repasse pas, l'outil ne repasse pas et frappe l'écrou. Ça peut être dangereux pour la tête d'impression, ça peut être dangereux pour l'abuse d'impression. Donc, si c'est fait en laiton, vous avez un écrou en stainless, en général, le laiton va perdre le contact. Donc, ce que ça nous permet de faire, deuxième méthode ici, c'est sensiblement la même chose, mais pour s'assurer d'avoir vraiment une très bonne rigidité, une super bonne maintenue de votre écrou, c'est qu'on va rajouter, en fait, une pièce de renfort. On peut carrément imprimer cette pièce-là. Pendant que notre pièce imprime, on imprime ça sur le côté. On fait une pause dans l'impression, ça fait qu'on est rendu suffisamment haut, généralement la dernière couche avant qu'il referme le trou qui est ici. On va insérer l'écrou mécanique, décoller la pièce de renfort, l'insérer par-dessus l'écrou, s'assurer que c'est au même plan que le plan actuel d'impression, et recommencer l'impression par la suite. Cette méthode-là, ce qui est intéressant, c'est que même si notre pièce déporte un tout petit peu, c'est un thermoplastique au même titre que le reste de la pièce, donc le naseau, la buse d'impression, si jamais elle passe par-dessus, il y a moins de risques de dommages à votre naseau. On a un meilleur maintien. Si les six faces de mon écrou hexagonal sont bien maintenues, il y a moins de chances de déformer la pièce de plastique, puis de donner l'eau éventuellement. Donc, c'est ce qu'on voit, donc pose à la couche, donc la dernière couche qui est l'ouverture, insertion de l'écrou, insertion du renfort, et on relance l'impression comme du dernier. Troisième et dernière méthode, donc l'écrou inséré, pardon, troisième méthode sur le 4. L'écrou inséré, donc carrément, si la géométrie vous le permet, prévoir un espace dans votre pièce. Donc, carrément, de cette façon-là, on est capable de... Si c'est une section dans ce trailer qui nous démontre que le trou qui est ici, en fait, va jusqu'à repositionner, en fait, l'écrou hexagonal vis-à-vis notre perçage. De cette façon-là, donc, en insérant l'écrou après l'impression, donc on décolle la pièce, insère les écrous, et on visse au travers, on a un maintien très, très, très solide de l'écrou. Évidemment, dans le meilleur des mondes, aussi, prévoir un dégagement en arrière pour être sûr d'aller chercher plus de filets qu'exactement à la profondeur de l'écrou. C'est une meilleure pratique dans ce cas-là. Donc, on insère l'écrou en place, et on peut s'en servir comme si c'était. Évidemment, si jamais vous servez des imprimantes, pour ceux qui connaissent des imprimantes Markforge, vous êtes capable d'utiliser des murs de fibre en plus par-dessus votre écrou. Pour ceux qui ne connaissent pas, Markforge va utiliser des renforcements en fibre de carbone, Kevlar, donc la fibre continue, soit fibre de verre, carbone, Kevlar, pardon. On est capable de créer une structure beaucoup, beaucoup plus importante que juste un polymère. Il y a des liens mécaniques beaucoup plus solides. Donc, on est capable d'aller faire de la restriction d'écrou dans ce cas-ci, on pourrait aller chercher de la fibre autour du cou, chercher quoi qui est beaucoup, beaucoup plus robuste à l'arrachage. Évidemment, les inserts et serrés à chaud. Donc, comme je disais, c'est une pièce qui est très commune, des petites pièces de Bakkeri qui est très, très, très commune dans le monde de l'injection de plastique, par exemple. Souvent, à l'intérieur du moule, on va insérer ces pièces-là, mouler la pièce autour. On n'a pas besoin de faire du post-process. Dans ce cas-ci, on va imprimer notre pièce. Une fois qu'elle est finie, on va aller insérer ces inserts. Donc, dans le cas présent, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est là. En général, on va voir ces sortes de faces-là pour permettre de retenir. On va chauffer cette quincaillerie-là, l'insérer dans notre pièce. Donc, quand même, comme ça, après, le thermoplastique soit durci à nouveau, ça devrait très bien retenir ce type d'écrou-là. Évidemment, chacun de ces écrous-là va venir avec un détail, en fait, de modélisation. Comment est-ce qu'on doit faire le perçage pour pouvoir insérer la pièce en question? Donc, quand vous les achetez, que ce soit sur MacMaster, que ce soit sur Amazon, n'importe où, vérifiez les dimensions de conception qui sont demandées. Donc, on modélise souvent un trou avec un taper, comme quand on va le rentrer à l'intérieur, il s'aligne automatiquement. Comment se même chercher la face convenablement? Ils vont très souvent avoir eux-mêmes aussi certains angles taper sur les côtés. Donc, l'exemple qu'on a ici, évidemment, on cherche tout le temps un dégagement un peu plus grand dans le bas de notre pièce. C'est sûr qu'il est capable de viser plus droit. Dans le meilleur des mondes même, je n'ai pas d'exemple photo ici, mais dans le meilleur des mondes même, si votre écrou peut être à côté opposé dans votre pièce, puis qu'on visse au travers de la pièce, on va chercher l'écrou qui est de l'autre côté d'un mur de plastique, on va avoir une résistance qui est encore plus grande. Parce qu'à l'arrachement de la pièce, on n'essaie pas de sortir ça du plastique, mais de la rentrer plus profondément. Je pourrais illustrer par la suite un exemple plus pertinent s'il y en a qui sont intéressés. C'est une méthode qui reste très, très, très robuste. Donc, en général, c'est ce qui est le plus solide dans une pièce. Ça demande par contre évidemment d'avoir soit l'outil en question ou un petit fer à chouder, pas trop dispendieux, pas capable d'insérer cet écrou. On va chauffer la tête, on va insérer le fer à chouder par exemple dans la tête d'écrou qui est là, l'insérer le plus droit possible dans votre pièce. Donc, des fois, ça peut demander de créer une jig, un petit device qu'on a fait nous autres au bureau qui sert justement à ça. Donc, on s'assure de rentrer l'écrou parfaitement perpendiculaire à notre pièce, en fait à son trou. Donc, on voit ici l'utilisation de toutes les méthodes combinées. Donc, dans le bas ici, on a l'appui de dire, je vais faire deux écrous captifs. Donc, j'ai fait une pause, j'ai inséré mes écrous, j'ai inséré mes instruments là-dessus, j'ai relancé l'impression. Comme ça, on a une plateforme très robuste dans le bas. Ceux-là sont des drop-ins. Donc, on a le perçage dans la même matière qui est ici, qui est prévu pour ça. Après l'impression, j'insère mes écrous, je vais les visser dans le sens du tout. Et finalement, les cadres du dessus. Donc, évidemment, pour éviter de mettre du support, si j'étais pas utilisé une méthode drop-in comme celle-là, ça me demanderait de faire un trou latéral ici. Ça me demanderait d'utiliser du support, de devoir l'enlever avant de pouvoir mettre un écrou. Donc, ici, l'utilisation d'un serre à chaud est principalement la plus intéressante. Donc, aller chercher une certaine remise de dessus quand même. Donc, le résultat de notre pièce finale. Donc, comparé à avant, c'est sûr qu'on a optimisé légèrement ce pièce-là. On n'a plus juste des trous qui sont tapés, qui sont filetés en fait directement dans le plastique. On a rajouté des angles un peu partout dans notre pièce. Je mentionnais plutôt l'utilisation de congés tout autour de la pièce. Et ici, il va aider deux choses. Soit éliminer les points pleines. Quand tout le monde le sait, en fait, un arrêt vive en simulation ou quand on est en effort, souvent, on va créer des zones de stress. Donc, en faisant des congés dans une pièce, on aurait qu'à éliminer un peu ces zones de stress-là. Puis, ce qui pourrait nous aider aussi, c'est si on n'avait jamais fait la face du bas qui est oblique, c'est si c'était resté perpendiculaire, en fait, à notre plan d'impression. En rajoutant du congé, j'élimine une certaine partie, puis surtout, je décolle le support de cette face-là. Étant donné que mon congé part vertical, ça va donner un angle de 90 degrés au final, à peu près à mi-chemin. Il va commencer à avoir besoin de support. Parce que si on va être capable d'éliminer un peu de support dans le bas de notre pièce quand même, même si on ne le construit pas avec l'angle des pouilles qui est ici. Ça peut toujours nous aider. En utilisant du support qui est un peu décollé de notre pièce, ça devient beaucoup plus facile à enlever. Donc, c'est sûr qu'en revue, si on résume ce que je viens de dire jusqu'à présent, ce qui va être très important, c'est de connaître les limitations de votre impression de votre imprimante 3D. Pendant les procédés, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parlait surtout du domaine de l'FDM, donc la déposition de matériel par fusion. Donc, on a une buse, on a un plastique, on fait fondre le plastique qu'on dépose sur un plateau par couche successive. Très rapidement, c'est ça l'impression 3D de type FDM. Donc, connaître le diamètre de votre buse va nous aider sur plusieurs choses. L'épaisseur des murs pour avoir des pièces qui sont plus rigides. On va tout le temps essayer de planifier les murs fin en fonction du diamètre de votre buse. Vous connaissez les limites du plastique aussi. Tu parles des machines. Si vous le servez de Mark Forge, on est limité avec le nylon, qui est un excellent plastique pour beaucoup d'applications. Certaines autres machines vont utiliser d'autres plastiques, le PLA, l'ABS, qui sont un peu moins rigides, un peu moins résistants que le nylon. Mais vont permettre d'aller chercher des angles des fois un peu plus grands, si on veut. Donc, aller chercher du 50, 55, 60 degrés même parfois, dépendant des pièces des plastiques. Donc, c'est sûr qu'imprimer une pièce de test avec votre imprimante, avec le bon matériau que vous voulez vous servir, pour vous permettre de diagnostiquer, en fait, de vérifier quel est l'angle de support que je peux me permettre d'utiliser. Réduire les supports, évidemment, pour survivre du camp, temps, coûts, temps de post-process aussi. Donc, beaucoup... Évidemment, une face qui est supportée ne va jamais être aussi belle qu'une face qui n'a pas besoin de support comme ceux-là ici. Donc, on a une qualité de fini beaucoup plus grande dans ce temps-là. L'analyse des pièces à SolidWorks. Il n'y a pas de slicer que je connaisse jusqu'à maintenant qui nous affiche où est-ce qu'on va avoir des problèmes. Une fois la pièce slicée, on peut voir que deux murs sont un peu trop distantes. Quand on parle de slicer, je pourrais ouvrir rapidement Ager par la suite, et notre slicer chez Markwork. Donc, on est capable, des fois, de déterminer avec le slicer, mais c'est beaucoup plus simple dans SolidWorks de dire montre-moi les murs trop minçons. Pour moi, tout ce qui est en bas de 0.6 mm, je vais te montrer très rapidement où pourraient être les problèmes. SolidWorks Print3D, donc nouvel outil, comme je disais, très, très méconnu des utilisateurs SolidWorks. Donc, dans fichier Print3D, c'est le nom en français également, va nous permettre de déterminer est-ce que notre pièce rentre dans l'imprimante, est-ce que ma qualité de surface est bonne, quel angle est-ce que je devrais améliorer, est-ce que je peux me permettre de les améliorer par la suite aussi pour aller éliminer le support dans ces endroits-là. Et finalement, l'ajout de filets mécaniques, c'est sûr qu'il y a la conception originale. Donc, dans ce héros directement, il va falloir planifier la conception en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, tout dépendant de quelle méthode vous décidez d'utiliser, quel type d'écrou, quel type de quinquerie vous servez. Une chose à vous rappeler tout le temps, si vous faites des poses, vous insérez des pièces, assurez-vous tout le temps que votre pièce ne dépasse pas le plan actuel d'impression. Je vais le répéter, si vous me rencontrez un jour pour une installation Markforge du Syntachnik, je vais être très achalant là-dessus, parce qu'une tête d'impression coûte en général très cher. Donc, on va tout le temps, tout le temps essayer d'éviter de maganer notre tête d'impression. Une muse pas si mal, la tête devient plus disponible. On va tout le temps s'assurer, encore une fois, que vos écrous sont plus bas, ou vos inserts, vos vis, ou n'importe quel insert mécanique, soit plus bas que le plan d'impression. Donc, on va faire resume sur la machine, on va recommencer à imprimer. Par la suite, évidemment, quel type de modélisation est-ce que je dois faire, soit pour les inserts à chaud, soit pour les inserts d'après-impression, comme tu veux là-ci, drop-in, ce qu'on appelle, pour être capable de créer des renforts dans notre site. Juste pour voir ici. Donc, certains slasers, comme on disait, je vais ouvrir rapidement, Iger, qui est notre programme, en fait, pour la conception et la programmation de pièces sur les imprimantes Markforge. Donc, Iger, ici, nous permet de voir, une fois la pièce insérée. Donc, ma pièce qui est importée à l'intérieur d'Iger, positionnée sur mon plateau d'impression. Les paramètres qu'on va décider. Donc, évidemment, essayer de répliquer les mêmes paramètres qu'on utilisait dans SiteWorks. Si j'ai demandé dans SiteWorks des murs, des épaisseurs de murs, pardon, d'épaisseur de 0.1 mm, dans Iger, ici, je peux déterminer la même chose en 1 mm. Par la suite, on est capable de voir la vue interne. Donc, la vue interne, ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus de voir les striations de notre pièce, on est capable d'aller voir, couche par couche, de quelle façon est-ce qu'elle imprime. Ce que je disais plus tôt, donc, l'intérêt d'utiliser SiteWorks pour aller vérifier c'est quoi les épaisseurs de murs minimum pour pas qu'il y ait de murs qui manquent de matériaux. Puis qu'on va le voir ici. C'est assez dur à voir, mais les lignes qu'on voit, en fait, c'est le passage de l'outil. Ce qui est problématique, c'est qu'il passe deux fois très, très, très rapproché. Donc, des fois, on peut créer une accumulation de matière à cet endroit-là. Puis éventuellement, on va même être trop distancé. Donc, ici, je n'ai pas un multiple de 0.4 encore une fois. Je suis un peu plus grand que ça. Donc, les deux murs qui sont là sont très rapprochés. Les deux murs qui sont là sont très rapprochés. Au centre ici, encore une fois, c'est assez dur à voir comme ça, mais l'espace est un peu plus grand. Donc, il risque d'avoir un manque de matériel en plein centre de cette pièce-là. Donc, il y a plusieurs options d'aller vérifier ces détails-là. Comme je disais, SiteWorks reste une méthode les plus simples pour identifier les problèmes potentiels de votre pièce. Éventuellement, comme on disait, on parlait surtout des murs minces pour ce qui est du diamètre et du dinosaure. Puisqu'éventuellement, si je demande trois murs, trois murs puis que ma paroi est assez épaisse, naturellement, le slicer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rajouter soit du infil à l'intérieur, soit du remplissage, dépendant des paramètres qu'il va y avoir donné. En conclusion, j'espère que ça répondait un peu à vos questions sur le monde de l'impression 3D. La conception directement associée à l'impression 3D. Sachez que c'est l'expert en train de développer une formation plus complète, donc pas juste un webinaire de trentaine de minutes, trentaine de minutes sur l'impression 3D, mais une formation complète avec des exercices et pratiques sur SiteWorks, sur comment est-ce qu'on modélise pour l'impression, soit FDM, donc par exemple, par quoi je dépose du plastique par couche successive, ou éventuellement, possiblement aussi, pour une nouvelle machine FormLab, donc pour les impressions SLA. Donc, si vous avez des questions, je peux attendre quelques minutes ici pour y répondre. Comme j'espère que ça a répondu en général à vos questions. Donnez un petit coup de main sur comment concevoir pour vos imprimantes. Si vous avez des questions plus poussées sur les services qu'on offre en termes d'impression, j'ai aussi mon collègue Frédéric Dadur, qui est ici aujourd'hui, qui est assis sur le webinaire avec moi. Si vous avez jamais voulu le contacter, fdadur.expert.com, vous avez mon adresse en bas, juste remplacé par fdadur. Je vais pouvoir vous donner un coup de main, répondre à vos questions. Je vais rester ici quelques instants encore. Faites une bonne journée. J'ai une première question ici. Stéphane Desrosiers me demande largeur des couches. Mais normalement, on lit souvent qu'il faut une buse de points capillouette, on doit mettre points 48 pour du PLA. C'est pas faux. Dépendant des machines, dépendant des rythmes d'impression, si on veut aussi. Je me sers autant d'impression PLA que Mark Foch avec du nylon. J'ai des très très bons résultats avec du PLA aussi à 0.4 mm de l'avant. Ça dépend beaucoup du rythme d'extrusion qu'une imprimante utilise. Ça se programme dans le slicer directement. Ça répond à ta question. C'est sûr que la meilleure des choses, c'est de tester. Généralement, ce qu'on fait pour des imprimantes, soit open source, soit dans lesquelles tu peux choisir en charge de ton plastique, c'est, mets-toi plusieurs pièces. Fabrique-toi des pièces dans ce real work, en fait, avec les multiples que tu veux essayer. Donc, si par exemple, tu veux essayer point 48, pour avoir une meilleure largeur d'impression, une meilleure fusion entre tes murs, tu modélises une pièce qui a deux murs fins, de 0.48 de large. Tu modélises la même pièce avec 0.8, le comporte et s'éteigne l'impression. Donc, une pièce à 0.8 de murs, à 0.4 de largeur de l'ensoorde avec 0.8 de murs, puis une pièce avec 0.48, puis le double pour l'épaisseur des murs, pas 0.86. La présentation va être disponible aussi. Il y a beaucoup de monde qui sont déjà partis, mais la présentation est enregistrée. Donc, c'est quoi que ce soit, par la suite, vous pouvez la revisiter, le département de marketing chez l'expert, vous faire un plaisir de vous envoyer ça par courriel. Merci. Merci. Donc, Stéphane encore, au niveau des angles de support, 45 degrés à le standard, c'est ce que beaucoup de machines vont utiliser en général. Vraiment, les grandes lignes, c'est ce qu'on va recommander d'utiliser. Ce que tu peux chercher sur Google, pour donner un coup de main, c'est Julie Printing Overhang Test. Donc, Overhang, ce qu'on appelle communément test. Puis, il y a beaucoup de pièces qui existent, qui sont déjà modélisées, soit ça ici, qui est très, très, très commune dans le monde de l'impression, soit ceux-là, qui te permettent de voir, en fait, quand tu imprimes, littéralement avec tes paramètres de matériaux standard, donc les UPLA, l'ABS et compagnie, PSG, qu'importe quel matériau tu utilises, c'est le même setting habituel. Tu peux imprimer cette pièce-là. En fait, à partir du moment où tu vois que la qualité a dépairé, donc ici, on voit à peu près à 50, je pense que c'est 50 degrés qu'on voit ici. Donc, à 50 degrés, on voit que l'assurance est encore très belle. Au-dessus de 50, donc 55, ça commence à dépairer. Parce que plus on imprime avec de l'angle, donc plus on peut donner des résultats comme celle-là. Il y a trop d'Overhangs. Il va se passer que la pièce n'est pas suffisamment supportée, puis le nozzle va repasser puis brûler le matériel qui va avoir tendance à friser vers le haut. Ça donne des moins beaux résultats, si on veut. Plusieurs exemples ici, la même chose. C'est la braquette qui est là. Donc, des overhangs qui ne sont pas terribles, puis eux ont échangé en fait leurs paramètres d'impression, mais ce qu'on voit, c'est qu'éventuellement, il est capable d'aller chercher des paramètres beaucoup plus beaux en termes de finiture fan. Donc, il compare en fait la vitesse de sa fan avec les overhangs capables, la capacité des overhangs. On voit que pour du PLA, il est capable d'aller chercher même quasiment jusqu'à 70 degrés, avec la surface dépérisse énormément. C'est sûr que certains matériaux vont être meilleurs que d'autres pour les overhangs, dépendant de la machine, dépendant du cooling que tu as sur la machine, etc. Beaucoup de paramètres qui affectent ça. Il y a beaucoup de tests qui existent, l'imprimé, plus complexe à programmer dans une structure, mais c'est-à-dire, change les températures d'impression, comme souvent en hauteur, donc part de 240 réduit jusqu'à 210, puis la pièce se permet de vérifier plusieurs choses. Donc, des overhangs de 45 degrés standards, 45 ici, 45 d'un côté, 50 de l'autre, puis du bout de 20, du bridge en fait, de quelle façon je comprends l'imprimante, puis le matériau répond à la géométrie. Il y a beaucoup, beaucoup de tests qui existent, pour confirmer ces affaires, quelque chose d'ici. Des modèles qui sont disponibles communément sur Internet. Simple à modéliser. Donc, j'ai pratiquement plus personne de présent pour la formation. Merci encore une fois d'avoir assisté à la présentation. N'hésitez pas, vous avez mon courriel à envoyer ici, si vous avez des questions quoi que ce soit sur les imprimantes, sur les services qu'on a, puis si c'est l'expert, soit sur la formation, soit sur comment est-ce que je peux imprimer telle pièce, par exemple. N'hésitez pas à nous contacter, donc agosselinatsellexpert.com. J'aurais aussi pu racheter notre numéro de téléphone, soit le 514-343-9111, donc pour notre bureau de Montréal. Si vous nous rejoignez directement, mon extension est 144. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et passez une bonne fin de journée.